Ernani de Victor Hugo Analyse de l'œuvre, personnages, principaux et présentations Ernani est une pièce de théâtre de Victor Hugo, représentée pour la première fois à la Comédie française le 25 février 1830 et publié la même année. Cette pièce, parmi les plus célèbres de Victor Hugo et dont la représentation déclencha la bataille d'Ernani, consacra le genre du drame romantique. Personnages principaux et présentations Ernani, personnage éponyme de la pièce, est un noble banni, amant de Donia Sol. Il appartient à la génération des héros romantiques, nécessairement enfiévrés et maudits. A vingt ans, sa vie est marquée par la mort de son père. Don Carlos est roi d'Espagne. C'est un personnage type de la Renaissance, capable du meilleur et du pire, traversé par tous les contrastes. Il finit la soumission au pape et exerce un chantage sur Don Ruy, qui sera élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Don Ruy Gomez de Silva, duc de Pastrania, est un vieillard amoureux. C'est un duc riche, puissant et c'est un partisan de l'ordre. Il est l'oncle de Donia Sol et souhaite l'épouser. Résumé d'Hernani Le roi d'Espagne, Don Carlos, est amoureux de Donia Sol, femme promise à Don Ruy Gomez. Donia Sol, elle, aime Hernani, un homme dont le père a été tué par le père de Don Carlos. Hernani veut se venger, mais les deux hommes amoureux de Donia Sol se rencontrent et se provoquent en duel. Celui-ci est gagné par Hernani, mais le roi lance ses gardes à sa poursuite. Hernani disparaît. Durant les préparatifs du mariage de Don Ruy Gomez et Donia Sol, le roi lui est présent. Hernani surgit sur ses entrefailles, mais Don Ruy Gomez, contraint par la loi de l'hospitalité, décide de le protéger. Gomez découvre que Donia Sol et Hernani s'aiment, mais continuent de protéger Hernani. Le roi pose un ultimatum à Don Ruy Gomez, soit il lui livre Hernani, soit il le tue. Le vieux Don Ruy Gomez refuse et Don Carlos décide d'enlever Donia Sol. Don Ruy Gomez et Hernani se mettent d'accord pour tuer le roi, en échange de quoi Hernani lui offre sa vie et s'il entend le corps sonner. Don Carlos est élu empereur. Il pardonne aux deux alliés et annonce le mariage de Donia Sol avec Hernani. Ce dernier révèle sa véritable identité, Jean d'Aragon, et devient Don Juan d'Aragon. Il abandonne toute idée de vengeance. Lors des noces des deux amants, le corçonne et Hernani comprend qu'il doit quitter son amour. Donia Sol décide de mourir avec son amour et s'empoisonne avec Hernani. Don Ruy Gomez, vidé de toute envie de vivre, se poignarde sur leur corps. Préface Hugo réaffirma sa position exposée dans la préface de Cromwell. Il faut briser les règles du théâtre classique et réaffirmer l'ambition esthétique de la nouvelle génération, le romantisme. Il demande aussi et surtout la prise en compte du public, le public vrai, le peuple, car c'est par lui que les œuvres sont rendues immortelles afin que la poésie ait la même devise que la politique. Tolérance et liberté L'action principale se situe en Espagne, en 1519, de février à août. Acte premier Le roi Saragosse, une chambre accouchait au palais du duc d'Henri Gomez de Silva la nuit. Le roi d'Espagne, don Carlos, s'introduit la nuit dans la chambre de Donia Sol dont il est secrètement amoureux. Caché dans une armoire, il assiste à la rencontre entre Donia Sol et Hernani, un banni. Hernani, fils d'un homme décapité sur ordre du père de Don Carlos, s'est promis de venger son père. Donia Sol aime Hernani, mais on l'a fiancé à son oncle, Don Rue Gomez de Silva. Don Carlos sort de sa cachette et les deux rivaux s'apprêtent à croiser le fête. Mais le vieux duc frappe à la porte. Don Rue Gomez de Silva s'indigne en voyant deux hommes chez sa nièce. L'inconnu découvre son visage et se présente. Le roi justifie sa présence et fait passer Hernani pour quelqu'un de sa suite. Il indique que l'heure est grave, car l'empereur Maximilien, son aïeul, vient de mourir. Il vient consulter Don Rue Gomez de Silva, son fidèle sujet, et écouter ses conseils. dont il se portait Candida au trône du Saint-Empire. Resté seul, Hernani, qui a retrouvé le fils de l'assassin de son père, exprime sa haine et médite sa vengeance. Acte 2 Le bandit, Saragosse, impacieux du palais de Silva. Le lendemain à minuit, dans une cour du palais de Don Rue, Don Carlos, le futur Charles Pente, se rend sous la fenêtre de Don Yassol. Il souhaite enlever la jeune fille avant Hernani. Trompé par l'obscurité, Don Yassol le rejoint. C'est alors que surgit Hernani. Il propose un duel au roi, qui refuse avec beaucoup de mépris, car il croit qu'Hernani est un roturier. Il lui demande donc de l'assassiner, mais Hernani refuse. Il veut un duel. Il laisse la vie sauve au roi et lui donne son manteau pour qu'il puisse traverser sans dommage sa troupe de bandits, car il estime que lui seul veut tuer le roi en duel. Resté seul, Hernani et Don Yassol échangent quelques mots d'amour, mais l'armée du roi est déjà à sa poursuite. Hernani quitte Don Yassol et part rejoindre sa troupe. Acte 3 Le vieillard, le château de Silva dans les montagnes d'Aragon Quelques semaines plus tard, dans la grande salle du château du duc de Silva dans les montagnes, le vieux duc, dont Ruy Gomez de Silva, va épouser Don Yassol sa jeune nièce. On prépare le mariage. Il savoure son bonheur, d'autant qu'on lui apprend la mort probable d'Hernani. Le jour des noces, un pèlerin frappe à la porte du château de Silva. Découvrant Don Yassol en tenue de mariée, le pèlerin déchire son habit et déclare son identité. Je suis Hernani. La tête d'Hernani est mise à prix, mais la loi de l'hospitalité étant sacrée, dont Ruy Gomez de Silva fait barricader le château de Silva et décide de le protéger. Hernani et Don Yassol restent seuls et dissipent tout malentendu. La jeune femme lui montre le poignard qu'elle a dérobé au roi. Hernani et Don Yassol échangent des mots d'amour et s'enlacent. C'est alors que surgit Don Ruy Gomez qui a des mots très durs sur l'attitude d'Hernani, mais, au nom de l'honneur, il se refuse toujours à trahir son hôte. C'est alors que les trompettes annoncent l'arrivée du roi. Don Ruy Gomez cache Hernani dans un lieu que seul lui connaît derrière son portrait. Le roi pénètre dans le château et est furieux d'apprendre que Don Ruy Gomez cache ce scélérat d'Hernani. Il lui propose un marché, où Don Ruy accepte de livrer Hernani, où il sera tué. Le duc hésite, mais finalement refuse de livrer Hernani. Le roi, impressionné par sa fidélité à la loi d'hospitalité, décide de seulement enlever Don Ruy Gomez et Hernani complotent pour tuer le roi. Hernani offre son bras et sa vie à Don Ruy Gomez. Acte 4. Le tombeau Palais Aix-la-Chapelle dans le tombeau de Charlemagne Deux mois plus tard, en juin 1519, à Aix-la-Chapelle, capitale du Saint-Empire romain germanique, Don Carlos attend les résultats de l'élection impériale, tout en déjouant un complot. Parmi les conjurés se trouvent Don Ruy Gomez et Hernani. Ce dernier, désigné pour assassiner le roi, refuse de laisser sa place à Don Ruy Gomez, qui lui propose pourtant de rompre le pacte. Élu empereur dont Carlos pardonne aux conjurés et annonce le mariage de Don Ruy Gomez avec Hernani. Celui-ci révèle sa véritable identité. Il est noble, mais né en exil. Il est Jean d'Aragon et il abandonne son idée de vengeance. Acte 5. La noce, Saragosse, sur une terrasse du Palais de l'Al Jafiira Quelques semaines après, à Saragosse, dans le Palais d'Hernani, redevenu Don Juan d'Aragon, les noces de Don Gasol et d'Hernani ont lieu. Mais Don Ruy Gomez, implacable, vient exiger le respect du pacte fatal, donné à seule 100 personnes, imité par Hernani. Don Ruy Gomez se poignarde alors sur leur corps. La théorie du drame romantique On ne peut parler d'Hernani sans évoquer son genre, le drame romantique. Quelques théoréticiens des années 1820, comme Stendhal ou Alessandro Manzoni, lettres à Monsieur Chauvet sur l'unité de lieux et de temps dans la tragédie, L'ont d'ailleurs étudié dans leurs œuvres. Stendhal écrivait en 1823 dans Racine et Shakespeare. Les romantiques ne conseillent à personne d'imiter directement les drames de Shakespeare. Ce qu'il faut imiter de ce grand homme, c'est la manière d'étudier le monde au milieu duquel nous vivons, et l'art de donner à nos contemporains précisément le genre de tragédie dont ils ont besoin, mais qu'ils n'ont pas l'audace de réclamer, vérifier qu'ils ne sont pas la réputation du grand racine. J'oubliais l'unité de lieux et elle sera emportée dans la déroute du verre Alexandrin. Analyse de l'œuvre Sources Cette pièce tire son nom d'une ville du Pays Basque espagnol où Madame Hugo, accompagnée de ses enfants, fait halte en 1811, tandis qu'elle rejoint son époux, le général Léopold Hugo. Victor Hugo s'inspire de sources diverses pour cristalliser dans la légende de chevalerie hispanique, comme dans le site de Corneille, auquel il se référait volontiers l'ambition romantique de sa génération. Il tire son sujet ainsi, selon ses dires d'un passage d'une vieille chronique espagnole. Don Carlos, tant qu'il ne fut qu'archiduc d'Autriche et roi d'Espagne, fut un prince amoureux de son plaisir, grand coureur d'aventures, sérénade et estocade sous les balcons de Saragosse, ravissant volontiers les belles aux galants, voluptueux et cruels aux besoins. Mais du jour où il fut empereur, une révolution se fit en lui. Il tira ensuite sans doute l'ambiance hispanique de ses souvenirs de ce pays où il habita quelque temps à la suite de son père durant les campagnes napoléoniennes et de textes récents sur l'histoire locale, toujours selon ses dires. On peut aussi noter des analogies avec des pièces qui, lui, ont peut-être inspirées certains passages. Le tisserand de Ségoviette, d'Ajusson ou la dévotion à la croix de Calderon, histoire d'amour, d'honneur et de sang. Mais aussi des sources moins latines, telles que « Edvin de Zestatut de Richard Salor Schell, la scène de portrait » Egmont de Goethe, les brigands de Schiller. « Edvin de Zestatut de Richard Salor Schell » « Edvin de Zestatut de Richard Salor Schell » « Edvin de Zestatut de Richard Salor Schell » « Edvin de Zestatut de Richard Salor Schell »